... 3 sociétés savantes se réunissent à Lomé, de quoi s'agira-t-il et à la fin, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Aujourd'hui, à l'Institut Conflictus de l'Université de Lomé, nous avons effectivement 3 sociétés savantes de chirurgie qui se mettent ensemble pour parler de la chirurgie, mais surtout pour parler du thème qui porte sur les cancers. Les cancers, comment est-ce qu'ils sont pris en charge par les chirurgiens ? Je crois que c'est un thème d'actualité, c'est un thème très important, parce qu'on sait que, et ce sont les experts qui le disent, MS le dit, le cancer sera le fléau du 21e siècle. Après les maladies infectieuses comme le sida, les maladies comme le paludisme que nous connaissons, la tuberculose, nous aurons de plus en plus à prendre en charge des patients qui souffrent de cancer, et il est important que des pays peu développés comme le nôtre puissent commencer à se préparer, puissent s'armer pour faire face à ce fléau. Et dans l'Institut, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Alors, c'est un rendez-vous d'échanges scientifiques, et nous allons, entre scientifiques, présenter nos expériences, présenter les expériences des autres, et l'objectif c'est de faire en sorte que, au sortir de ce congrès, chacun puisse repartir avec quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il pourra mettre en pratique lorsqu'il aura à prendre en charge des patients souffrant de cancer, et tout cela dans le but d'améliorer la prise en charge des cancers dans nos pays. C'est l'objectif principal. Si nous prenons le Togo et le Bénin, quelle est la situation de la pathologie cancéreuse ? Je peux difficilement vous donner des chiffres, parce que je ne les ai pas, mais ce que je suis en mesure de vous dire, c'est que dans notre pratique quotidienne, nous avons de plus en plus de patients qui souffrent de cancer. Moi, il ne se passe pas une semaine où je ne reçois pas un patient, je suis dans le domaine de la chirurgie digestive, donc je reçois des patients souffrant de cancer du côlon, de cancer de l'estomac, de cancer du pancréas, et souvent à des stades très avancés, pour lesquels, malheureusement, la chirurgie ne peut plus apporter grand-chose en termes de guérison. Lorsqu'on les opère, c'est surtout pour améliorer leur état, mais en sachant que, malheureusement, ces patients sont condamnés, et qu'il leur reste à peine quelques mois à vivre. Donc, il est important que nous puissions réfléchir en profondeur sur le thème, pour voir comment est-ce que, déjà, en termes de prévention, on peut faire pour que les patients n'arrivent plus à des stades aussi avancés dans les structures de prise en charge. Merci. Alors, dans les deux jours, vous avez centaines de questions à faire. Quelles sont les questions relatives à l'automacré? Comme on l'avait dit au début, vous avez trois sociétés savantes qui se sont mises ensemble. Donc, il y aura des thèmes qui porteront sur les cancers des os, qui sont en charge par nos collègues de la chirurgie orthopédique et traumatologique. Vous avez les cancers digestifs, que nous prenons en charge, nous qui sommes de la chirurgie digestive, mais vous avez également d'autres types de cancers, notamment des communications faites par les médecins ORL, les médecins qui sont en chirurgie thoracique, etc. Donc, diverses spécialités sont présentes, et chacune de ces spécialités va présenter les cancers dans son groupe. Oui, disons que c'est vrai que si on tient compte du nombre de malades, nous sommes encore sous-effectifs en termes de praticiens. Mais les Togolais ont pris sur eux d'aller se former, et il faut le reconnaître souvent, malheureusement, sans l'appui des autorités publiques, mais les Togolais ont pris sur eux d'aller se former à l'étranger, et c'est ainsi que nous avons une chirurgie digestive, je dirais, un spécialiste, un spécialiste de chirurgie cancérologique, j'ai envie de dire, et en oncologie médicale ou en cancérologie médicale, nous avons également un ou deux spécialistes qui sont là actuellement. Encore des conseils de prévention ? Alors, les conseils de prévention, ce sont les conseils habituels, puisqu'on dit que le cancer est fortement lié au tabagisme, le cancer, notamment celui de l'osophage, est lié aux alcools forts. Lorsqu'on prend trop de solabie, on se brûle l'osophage, et ça peut entraîner des lésions qui vont faire le lit du cancer. Chez la femme, nous savons qu'il y a certains virus qui ont également été incriminés, donc on préconise la vaccination avant les premiers rapports sexuels. Donc il y a, en guise de prévention, des choses qu'on connaît, sur lesquelles nous avons insisté, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir, et sur lesquelles on travaille dans le monde. Merci. 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 Merci.